Belginali, Barbarie, Barbarie qui dribble au milieu de terrain, Barbarie qui lance sur Aoudou, Aoudou Belginali, Belginali qui dribble, la frappe de Belginali, détournée en corner par la défense. Ah, que dit l'arbitre ? Ah non, il dit 5,50 mètres, pourtant, on va le revoir ici sur le ralenti, elle a été touchée, l'arbitre a estimé qu'elle avait été touchée par un joueur de la GS Aura, et donc il donne un 5,50 mètres pour la MC Aura, et là, touche pour la GS Aura, après 61 minutes de jeu, l'heure de jeu, 62 minutes, toujours ce score de 2 buts à 0 pour la GS Aura, devant le MC Aura, toujours la balle dans les pieds, du joueur de la GS Aura, le centre, Belginali dans la surface de réparation, il réécarte sur le côté, le centre, le côté natu, et le gardien d'Armen d'une superbe claquette, difficilement, ah, qui chippe la balle de la tête de Aoudou, à bonne entame de deuxième mi-temps du gardien d'Armen, qui met en confiance sa défense, Belkhir, qui a le ballon, ah, le joli dribble, le centre, au deuxième poteau point de pénalité, il n'y avait personne, ça revient pour Barbarie, Barbarie qui réécarte sur Zewi, le centre, le temps balle, est obligé de mettre en tournée Saïdi, même s'il avait largement le temps et la possibilité de bloquer cette balle, mais il n'a pas voulu prendre de risque, et à l'image, ils sont tout contents, les fans et les supporters, Belginali, le pied gauche de Belginali, le centre au deuxième poteau, oh là là là, elle passe, ah, personne ne l'a vu, cette balle, le deuxième centre, il a voulu essayer de trouver la lucarne d'Auge du gardien, à cette balle, on va le revoir, on ralentit, elle ne passe pas très très loin, regardez cette passe, cette passe, et c'était Bacanoko, et les supporters qui donnent la voix, vous les entendez, ils le veulent, ce troisième but, les supporters de l'AGS, ça voilà, ils attendent, ils le veulent, ce but, et la touche sera pour l'OMC au rang, longue touche, et le joueur qui glisse, et Belginali qui récupère.